Merci Monsieur le Président. Je pense important de nouveau de reprendre la parole, la sixième fois qu'on se retrouve ici, mais à chaque fois le débat reste assez stérile. J'expliquais déjà il y a dix mois que le gouvernement nous enfermerait dans une illéductable logique sécuritaire, sous le couvert d'une gestion de la crise sanitaire. Alors oui, peut-être qu'il y a onze mois maintenant, on pouvait s'accorder au fait que ce virus, au fond, on ne savait pas ce que c'était, que cette pandémie mondiale, on pouvait s'en inquiéter. Et les décisions qui avaient été prises à partir du 23 mars étaient peut-être les bonnes. Je dis étaient peut-être les bonnes parce que depuis, nous savons que ni le confinement, ni le couvre-feu, ne protège les individus, ne protège les soignants, ne protège de la Covid. Et ce chemin qui est fait et sur lequel vous continuez à avancer ensemble me paraît tout à fait curieux et tout à fait préjudiciable, à la fois pour les libertés fondamentales, mais aussi pour la santé des Français. Et il me semble, Madame la Ministre, que vous devriez vous questionner, vous et vos collègues, et le gouvernement tout entier. Parce que, Monsieur le Président Macron, ne vous a-t-il pas désavoué ? Le confinement devait avoir lieu. Tout le monde l'attendait. Les médias étaient sur les charbons ardents. Et au fond, il n'a pas eu lieu. Donc le Président a désavoué son gouvernement. Le Président a désavoué le Conseil scientifique lui-même. C'est absolument incroyable. Et oui, pourquoi le Conseil scientifique lui-même a-t-il été désavoué ? Parce qu'il n'y a aucun bilan depuis un an.